Salut tout le monde, aujourd'hui on va lire un article sur l'athlétisme de PMF et RMC Sport sur les générations à venir de l'athlétisme, si l'athlétisme est mort ou pas c'est perçu, l'athlétisme intitulé la génération 2024 des bleus veut déjà briller cet été alors que le monde de l'athlétisme reste bouche-pé devant la pépite américaine Erion Knighton quatrième performeur de l'histoire du 200 mètres avec 19,49 à seulement 18 ans une des stars annoncées des championnats du monde à Eugène aux Etats-Unis cet été l'équipe de France a quelques magnifiques promesses également rayées ces dernières saisons pour son manque de résultats en grande compétition le chantricolore peut compter sur sa génération 2024 qui monte en puissance à l'aube de cet été 2022 l'athlétisme français n'est pas mort loin de là, les résultats sont en berne depuis 4 ans un grand championnat avec en pointe d'orgue les jeux olympiques de Tokyo tout seul le décathlonien Kevin Mayer est revenu avec une médaille d'argent plusieurs facteurs peuvent expliquer cela les blessures le manque d'encadrement supposé au Qatar et les défaillances individuelles mais plus probablement encore les bleus en cognant un vrai trou générationnel depuis les glorieuses récoltes des médailles des années 2010 la France a perdu le marcheur Johan Diniz le hurdler Dimitri Bascu le triple sauteur Teddy Tamengo et avivira les sprinters Christophe Lemaitre et Jimmy Vico le perchiste Renaud Lavi Lavi Yoni ou encore le fondeur Majin Mikisi pendant ce temps la génération Paris 2024 grandit parfois l'un des projecteurs mais les pépites sont prêtes à briller de cette année avec pour les meilleurs championnats du monde de jeunes en juillet puis les Europe de Munich en août Sacha Zoya le prodige du 110 m est peut-il concurrencer les meilleurs mondiaux ? le franco australien Sacha Zoya est déjà un phénomène de l'athlétisme mondial un surdoué de la gestuelle du mouvement selon Roman Barras le patron des bleus champion du monde Yvan sur 110 m est en 2021 au Kenya Zoya a concassé le record du monde de la catégorie par la même occasion en 12 secondes en 72 c'est la première fois que Zoya a un bon start au milieu c'est Zoya de France à l'intérieur mais Vascano de Jamaican est en train de s'y aller Zoya de Vascano a un erreur de Jamaican près de 3 dixièmes de mieux que le précédent record du français Willem Velostian depuis le petit génie n'a pas encore attaqué les compétitions sur les haies des seigneurs perché à 1m05 il faut faire attention à cette transition est basse et est haute a accepté le changement d'obstacle ton père Romain Barras alors Sacha Zoya prend son temps et n'a pas encore annoncé dans quel mythique il montrera son talon vu le caractère du gamin il voudra frapper un grand coup dès ses débuts je suis confiant on compte sur la sa progression et si c'est en place on pourrait le voir aux mondiaux mais la France est une grosse nation de hurdlers et on n'enterre pas les Martino, Lagarde, Manga, Velostian etc Zoya couvée par Aladji, Dukure, Dimitri, Démonière, Alinsep fait déjà morte d'impression à l'entraînement on aimerait la voir aux alentours de 13 secondes 20 de cette saison Sirena Samba, Mayela, Jimmy Gressier, la jeunesse déjà au pouvoir comme Sacha Zoya, Sirena Samba, Mayela, volent au dessus des aies depuis plusieurs années déjà grand espoir depuis son titre de vice-championne du monde U18 en 2017 l'élève de Teji Tamgo enchaînait les désémissions chez les seniors elle avait peur de rester cette jeune fille éternelle espoir selon Romain Barras, mais c'est du passé puisqu'elle est désormais championne du monde du 63 mètres et depuis les mondiaux de Belgrade en mars dernier Sirena a la chance d'être très bien entourée elle génère l'euphorie et c'est remise au travail il faut qu'elle se libère encore plus pour aller chercher des chronos légitimes sur son mètre est à 21 ans elle a les moyens d'aller chercher le record de France de Monique à Wanji et Peu établi à 12 secondes 56 et se battre pour un podium cet été le lion Jimmy Gressier lui est sorti de sa cage depuis un moment et il faut lui associer Hugo et Heille les deux fondateurs de 24 et 25 ans sont du même niveau à sur Barras, mais Jimmy Gressier a tendance à prendre un peu plus la lumière dans les grands événements le Bolognais s'est qualifié pour la finale des JO de Tokyo sur 5000 mètres quant à Heille a échoué de très peu en qualification Gressier est aussi qu'un triple champion d'Europe espoir Cross 5000 mètres 10 000 mètres et s'est en plus accaparé le record d'Europe du 5 km sur route pendant plusieurs mois franchement battu fin d'avril par l'italien Kripa Jimmy allait donc long pour reprendre ce record Barras veut associer les deux hommes avant la saison estivale il se prépare bien et en très gros potentiel il doit viser une finale mondiale et aux shows d'Europe viser le podium voire le titre ils ont tous les deux des qualités de finisseurs et font partie des meilleurs européens tout simplement des français champions du monde ou d'Europe chez les jeunes et plein d'ambition Erwan Konaté Erwan Konaté est encore mon Rose Logan c'est Farius c'est lui Erwan Konaté toute une bande de gamins de 18 à 22 ans ont brillé ces dernières saisons dans les catégories du jeu en 2021 les bleuets ont décroché 8 médailles au monde de Nairobi Junior et 17 médailles au championnat d'Europe d'espoir de Tallinn si Sacha Zoya a pris beaucoup de lumière en atomisant le record du monde du 22 du 110 m et au Kenya d'autres athlèques tricolores méritent aussi qu'on braque sur les projecteurs grand pote de Zoya justement Erwan Konaté lui aussi champion du monde du 20 mais à la longueur il a remporté son concours avec 8 mètres 12 et peut aussi le se targuer de posséder le record d'Europe Junior en salle avec 7,98 mon rêve est de battre le record du monde de Mike Powell en devenant le premier sauteur à passer 9 mètres qui prévient-il une génération ambitieuse à l'image de Ethan Kormann le perchiste est entraîné par la référence Philippe d'Ankos et dans le gérant de Renault Lavigne Leni est devenu champion d'Europe et sport avec un saut à 5 mètres 80 record personnel réussi en finale c'est fort de savoir répondre le jour J estime Roman Barras Ethan peut en plus profiter de la meilleure émulation de groupe au monde quasiment avec les frères Lavigne Leni, Thibaut, Collet, un autre jeune qui perce Ethan Kormann éliminé en qualification des jeux olympiques de Tokyo pour sa première participation doit digérer le changement de statut après mon titre à Tallinn et les jeux la pression est redescendue j'ai réussi à me remobiliser cet hiver mais les performances n'ont pas forcément suivi j'ai raté les manger en salle je me sens frustré je veux donc me qualifier pour les championnats de Eugène et le but n'est pas juste de se qualifier avec ma forme je pense que je peux valoir 5 mètres 85 ou 90 en compétition mais il faut le faire une nouvelle génération de lanceurs l'entend par un pauvre de l'atelier français les lanceurs se sont refaits la cerise grâce au trio Melina-Robert-Michon au disque et aux lanceurs de Marteau Alexandre Attavernier et Quentin Bigot tous médaillés dans les grands championnats ils ont créé des vocations la vie championne olympique de Rio Melina-Robert-Michon revient d'un stage de 2 semaines avec la jeune vague on peut constater qu'ils sont hyper investis et sérieux non investis sérieux et c'est un excellent indicateur de la suite se réjouit-elle cela prend du temps de former un lanceur avec une maturité physique et technique plus tardive que dans d'autres disciplines mais il y a de bonnes vaches chez nombre d'entre eux d'abord chez Rose Loga vice-champion du monde et d'Europe Junior à 19 ans au lancer du Marteau elle est clairement en route pour réussir les minima au Mondio et pour moi c'était une des révélations de l'année 2021 à bande MRM il faut citer aussi Marteau Yann Cossino et Jean-Baptiste Bruxelles le disque à Monde non Gondi Ntoumba ou Ojavelot le Tahitien Thora Tupaya si Romain Barras veut une équipe de France compétitive et composée uniquement de finalistes potentiels pour les championnats du monde de Eugène en Oregon au mois de juillet-août et les Europe de Munich sera l'occasion pour une grande partie de ces joueurs jeunes pousses tricolores de se frotter au très haut niveau Chez les seniors l'occasion de se découvrir aussi le sprinter à peine majeur Jeff Ferrius à 18 ans le Strasbourggeois est une fusée déjà Koro Korman de France du 60 mètres il a égalé les 6,64 de Christophe Lemaitre en 2009 peut-être également au futur médaillé olympique j'espère que vous aurez aimé ce chapitre là on va s'arrêter là et on se retrouve pour un autre épisode bye